Et bien salut les amis, aujourd'hui on va tester donc une nouvelle unité sur Mugin, et aujourd'hui on va tester toujours. Je vais vous le dire aujourd'hui, c'est vraiment puissant. Donc on va tester aujourd'hui Labyrinthe, donc qui est une unité édit de Toho, donc qui provient de Toho, je ne sais plus quel épisode malheureusement parce que je ne connais pas vraiment la série, mais c'est une unité édit de Alice, alors tu as bien apprécié parce que tu dirais vraiment pas le même perso. L'édité est tellement, mais tellement violent, que tu ne dirais même plus le même perso, ouais, c'est très violent. Donc on va tout de suite tester, donc Labyrinthe, et je vais vous le dire tout de suite, attendez-vous aujourd'hui. Non, franchement, j'ai déjà testé beaucoup d'unités qui étaient très très fortes, mais on est quand même sur un point vraiment puissant. Et encore une fois, ce n'est pas une unité cheap, tu vois, je veux dire cheap, parce que ce que je vais dire par là, c'est une unité vraiment surpuissante à mort, ou auquel tu as zéro chance d'attoucher ni rien, donc là, tu vois, ça reste soft, mais vous allez voir. Donc, vraiment pour commencer, ne comptez pas vraiment lui faire des déplacements vraiment forts. Vous voyez que là, j'appuie deux fois, voilà, j'ai fait exprès de faire du bruit, voilà, vous voyez, je ne peux pas utiliser deux fois la flèche pour avancer ou reculer rapidement. C'est malheureusement pas possible, mais par contre, dans le air, tu vois que ça se débrouille quand même pas mal, tu vois, elle se déplace rapidement, c'est quand même vraiment génial. Bref, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les attaques. Donc, le bouton 1, le bouton 2, le bouton 3, et le bouton 4, qui ne sert qu'avec des diagonales. Et donc, tu as aussi le bouton 5, tu vois, faire des petites attaques comme ça, éventuellement. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est puissante ? Alors, tu fais la combinaison de tout cela, ça devient une unité vraiment surpuissante. Vous voyez déjà ça, ça va vraiment être un petit peu sa signature, c'est qu'elle te fait déjà des téléportations, et ensuite elle va sortir une espèce de tentacule. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, c'est une espèce de tentacule, mais franchement, tu combines tout ça ici, et c'est vraiment cool. Alors là, tu vois, je fais exprès de pas bien la jouer, tu sais pourquoi ? Parce que cette unité est très technique, cette unité est vachement technique. Et en fait, il va falloir un énorme temps d'adaptation pour bien la jouer. Je vous le dis tout de suite, elle est vraiment très technique, très rapide, mais surtout très puissante. Et vous allez voir qu'en conditions réelles, là je vais vous montrer juste après le watching mode, que vraiment cette unité est vraiment incroyable. Voilà, j'aime même pas les mots, je vous jure que c'est ouf. Mais tu vois, là déjà, les petites attaques comme ça, c'est cool, mais tu vois, il faut maîtriser cet agonard, il faut maîtriser ton bouton 1, ton bouton 2, ton bouton 3, même ton bouton 4 si tu veux. Et ton bouton 3 si tu as envie de faire un petit kiff, mais là, tu vois, c'est vraiment une unité surpuissante. Donc, je vais éviter de damas encore plus parce que je ne sais pas jouer, mais... Vous allez voir, en watching mode, c'est autre chose. Alors hop. Ouais, contre toi, pourquoi pas. Vous allez voir que c'est vraiment très fort. Très, très fort. Quoique, j'ai plus envie de lui mettre un adversaire, tu sais. Avec une taille normale ou des choses comme ça, tu vois. Pas une unité qui forcément est démesurée ou autre, non. Morrigan, why not. Pourquoi pas. Mais vous allez voir, c'est puissant. Elle était très forte. Le massacre peut commencer, je voulais juste apprécier. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Bon, franchement, vous voyez que, que ce soit dans n'importe quelle direction, elle va se téléporter. Elle va pouvoir esquiver comme elle veut l'attaque spéciale de l'ennemi. Elle va pouvoir enchaîner un combo et, globalement, enchaîner sur une super parachute. Et en plus, je ne sais pas, regarde, elle a déjà beaucoup d'attaque spéciale. Regardez, c'est n'importe quoi. Regardez ce qui se passe là, c'est ouf. Heureusement qu'elle s'est défendue. D'ailleurs, c'est bien, tu vois, elle laisse un petit effet de traîner de flamme après son attaque ultime. Donc, c'est vraiment cool. En plus, voilà, elle est totalement cheatée. Mais, tu vois, je n'arrivais pas bien à la jouer. Donc, tout ça, c'est pas d'apprentissage. C'est pas juste une unité, tu vas appuyer sur un bouton et, hop, elle va vraiment être très forte. Non, il faut que tu apprennes à jouer. Et moi, je trouve ça quand même mieux que des unités totalement cheatées qui, quand tu appuies sur un bouton, ça devient n'importe quoi, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Alors, je vais affronter contre une adversaire vraiment puissante. Alors, on va voir ce que ça donne. Ok. Je pense qu'on est... Ouais. Je pense qu'on va pas faire ça parce que, elle... Bon, quand ce serait une unité qui te fait des attaques puissantes, je dis pas, mais bon, là, une unité qui fait les mêmes attaques, c'est pas intéressant. Mais, voilà, vous allez voir. Tu vois, je vais pas monter la jauge. Mais, vous, je vais jouer ces attaques normales. Alors, déjà, elle envoie très haut son adversaire, c'est n'importe quoi. En plus, les prises qu'elle fait, c'est vraiment stylé, en plus. Mais, tu vois, la façon dont elle se passe, c'est cool aussi. C'est vraiment très sympa. Je sais pas si c'est original. C'est vraiment original pour le coup. En plus, elle peut poser des pièges et tout. Regardez, voilà. Elle envoie des insectes, tu sais, même pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle envoie, mais c'est totalement bizarre. Mais, elle peut poser des pièges. Elle peut t'attaquer à n'importe quelle instance. Elle peut t'enchaîner comme elle veut. Elle peut t'enchaîner tout de suite, hein. Tout de suite sur une spéciale si elle veut. Elle te fait beaucoup de dégâts. Donc, franchement, elle est forte. Elle est extrêmement puissante. Et là, encore aujourd'hui, je trouve que dans les Tau Edith, c'est une des meilleures unités de mugging. Globalement, je le pense vraiment. Bon, après, sa petite faiblesse, elle a pas beaucoup de PV. Vous voyez que, vraiment, elle se fait facilement. Quand elle se fait attaquer, elle prend facilement un peu de tarif. Mais bon, quand tu maîtrises une unité qui, honnêtement, fait beaucoup de dégâts, peut se déporter, vous avez vu. Elle s'est déportée pour carrément esquiver l'attaque. Tu comptes pas ça. Tu comptes pas ça. Tu comptes pas ça du tout. Bon. Le combat aurait bugué. J'ai l'impression. Donc, on va finir dans des conditions un petit peu normales. Alors, franchement. Une fois, c'est les unités, les gars. C'est de la pure folie. Sinon, c'est vraiment de la pure folie, il faut le dire. En plus, tu vois, elle est stylée comme ça. Et comme je te dis, tu dirais pas une unité. Tu dirais vraiment un tout nouveau perso. Tellement, ça a été bien foutu. Le travail a été vraiment incroyable. Tu dis, ah, ça, c'est à 10. Eh bien, tu dis, ah. D'accord. Pas d'accord. Oh, t'as fait la spamouille. Eh bien, c'est pas super. Mais tu vois que là, c'est très fort. C'est vraiment très, très fort. En plus, tu vois, regarde. Elle peut t'attaquer à n'importe quelle distance comme elle veut. Elle peut te soulever si elle veut et tout. Là, c'est fou. Regardez-moi ça, les combos et tout. Tout ça, tu vois, c'est vraiment une combinaison de diagonale. Et c'est à toi de maîtriser ton jeu. Ouais, c'est pas... Tu vas juste un puissant en bouton, ça va t'assister à fond. Non. C'est à toi de maîtriser ton jeu. Et t'as juste intérêt à bien la jouer. Pour la maîtriser. Et tout simplement que ça passe au mieux. Donc, bah voilà. Alors, je vais juste faire un tout dernier combat. Alors, je sais pas contre qui. Juste, regardez. Akitsuki, donc, de Melted Blood. Pourquoi pas. Ah, mais... Je suis content. Parce que là, franchement, je la connaissais plus longtemps. Vraiment, cette unité... Je la connais vraiment plus longtemps. Parce que, bon, les Tau Edith, c'était un des... Je veux dire, c'était un des premiers ailleurs que j'avais intégré à McGinn. Et que les gens se sont fait vachement plaisir. Faut dire ce qu'il y a avec McGinn pour assolider les personnages pareils. Et mine de rue, on est quand même à un niveau surpuissante. Là, franchement... Et ce qui est bien, tu vois, comme je le dis avec cette unité, c'est que c'est pas dans l'abus. C'est pas dans l'abus du tout. Il y a un aspect de maîtrise. Et là, tu vois, on a réussi à la battre. Alors, certes, c'était short. Mais tu vois, on arrive quand même à la battre. Et moi, je trouve ça complètement génial. Mais voilà, elle commence déjà, là. Bon, c'est pas très gentil de ce pas, mais voilà, ouais. Le karma, il revient éventuellement. Le karma, voilà. Voilà, voilà. Écoute, quand une unité est vraiment surpuissante comme ça, il n'y a pas moyen, franchement, d'essayer vraiment de maîtriser le personnage. Vous allez voir que par la suite, il va vraiment vous remercier. Oh, j'avais jamais vu ce niveau. En tout cas, j'avais pris ce mugging avec vraiment un petit pack de nouveaux. Mais c'est vrai que je ne l'avais jamais vu. C'est vrai que je trouve ça puissant. Mais regardez-moi ça. Elle peut esquiver les attaques spéciales si elle le veut. C'est n'importe quoi. Une téléportation qui, en plus, va derrière l'adversaire, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est puissant. Regardez-moi ça. Une fois qu'on s'est contre la mûre, c'est fini avec elle. Ah, là, là, je vous le dis, c'est fini avec elle. Bon, heureusement qu'en son ultime, tu peux éventuellement le cancel. Mais heureusement, parce que bon, à part la garde, il n'y a rien qui fonctionne. À part la garde, tu n'as rien du tout. Bon, je vais aller pour la minature de la vidéo. Que faire éventuellement ? Oh là, ah oui, c'est vrai qu'elle peut arrêter le temps. Je ne vous l'ai pas dit. Elle peut arrêter le temps, si elle le veut. Oui, bien sûr, c'est totalement fumé, bien entendu. Parce que des images officielles, la fanart d'elle, ça n'existe pas. Ce qui me paraissait étonnant, mine de rien, parce que c'est un personnage assez populaire dans le To-Edit de la communauté McGee. Mais voilà. Donc, personnage surpuissant. Donc, n'hésitez pas à le tester. Elle peut être très fin de la tester, si vraiment vous voulez mettre du temps sur un personnage et vraiment maîtriser tout ce qu'elle fait. Vraiment, ça vaut le coup. C'est une très bonne unité. Bref, sur ce, je vous dis un grand merci de regarder cette vidéo. C'était Team Aapon. A bientôt pour une future vidéo sur McGee. Ciao, bye, bye, petits amis. Et partez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada